Salut les gens, on se retrouve sur un nouveau jeu, une nouvelle série. Le jeu est Ancestor's Legacy. C'est un petit jeu qui est sorti il y a de cela à peu près un an et qui avait fait un petit peu parler de lui pour les amateurs de jeux de stratégie et aussi les amateurs d'histoire puisque le jeu se déroule durant la fin du haut Moyen-Âge et le début du bas Moyen-Âge dans les pays du nord de l'Europe, à savoir l'Allemagne, l'Angleterre, le monde viking de manière plus générale et le monde slave. Nous avons dans ce jeu un solo en multijoueur. Nous allons jouer sur cette série en solo. Campagne. Et voyez-vous, nous avons quatre civilisations, entre guillemets, quatre peuples que nous pouvons jouer. Les royaumes du nord, donc les vikings, les royaumes de Britannia avec les saxons, le Saint-Empire romain avec les allemands et le royaume de Pologne avec les slaves. Il me semble qu'il n'y a pas de chronologie particulière. Là, on commence bien sûr avec une date quand même assez précoce, 793. Et puis après, on aura des dates qui vont s'étaler surtout sur le 11e siècle, il me semble. Oui, là aussi, c'est le 11e siècle. Donc une période relativement restreinte de quelques 311 années de l'histoire de cette Europe du nord, entre mondes, vikings, saxons, germaniques et slaves. Et nous allons commencer par la campagne des vikings. Alors pas forcément par choix, mais parce que comme dans les anciens STR, enfin, comme dans certains anciens STR, il y a un système de déblocage de campagne. Donc il faut effectuer cette première série de campagne vikings. Je dis série car il y a deux campagnes à suivre. On suivra d'abord le parcours de Ulf, barbe d'acier, puis le parcours de Ryurik. Alors c'est deux seigneurs vikings que je ne connais pas. Et puis ensuite, on ira, on enchaînera. Après, il faudra faire les saxons, les allemands et puis les slaves. Et on ne peut pas faire n'importe quoi parce que de toute façon, voyez-vous, c'est bloqué. Donc on doit vraiment terminer les autres avant de se lancer sur les campagnes saxonnes, allemandes et slaves. Alors je vais juste lire le petit résumé, puis on va se lancer dans le jeu. Je n'ai pas grand-chose de particulier à ajouter sur le jeu car je n'ai pas beaucoup d'informations dessus. J'ai regardé quelques vidéos d'autres youtubeurs ou simplement de gameplay pur sur le jeu. Il y a un système de combat relativement original, même s'il est largement emprunté d'après ce que j'ai vu à des jeux comme Compagnie of Heroes ou Dawn of War, les jeux de Relic Entertainment, avec des systèmes d'escouades qui se battent. Et il y a aussi un petit système de construction et de ressources tout à fait sympathique, mais je crois à relativement limité. Ce n'est pas non plus un city builder et ce n'est pas non plus un jeu de stratégie à l'ancienne de ce point de vue-là. Alors, la campagne de Ulf Barbe d'Acier. Hors trajectoire, le 5 juin 793, le Jarl Ulf Barbe d'Acier, accompagné d'autres Jarls, entreprit un raid sur le riche monastère de Lindisfarne. En mer, ils bravèrent une tempête qui les dévia de leur cap. C'est ainsi qu'ils débarquèrent sur l'autre versant de l'île, non loin d'une ville anglo-saxonne appelée Bamberg. Alors, ceux parmi vous qui ont suivi ma série sur Total War, Throne of Britannia, il y avait cette fameuse ville tout au nord de l'Angleterre qui s'appelait Bamberg. Et a priori, le monastère se trouve sur une île à proximité de cette ville saxonne littorale. 793, c'est une date célèbre dans le monde du Nord, on va dire, de l'Europe du Nord, car elle a vu l'arrivée justement des premiers envahisseurs vikings qui venaient du Danemark et de Norvège, en Angleterre simplement, puis ensuite, ils allaient se répandre tous ces envahisseurs vikings dans le monde franc. Donc, on a gardé cette date-là quand même comme un point de départ, le point de départ de l'ère des vikings. Et, par exemple, dans la série Vikings, c'est le point de départ également de la série. La première expédition, elle est menée par Ragnar dans la série. Ici, dans ce jeu, on a un autre personnage. Mais, il me semble que cet événement qui est historique n'est attribué véritablement à aucun chef viking en particulier. Il me semble. Il me semble que, en fonction des versions de chroniques que l'on a, on aura des chefs différents qui auront mené cette attaque. Toujours est-il qu'on est d'accord sur la date pour dire que c'est un vrai point de départ d'entrer en contact entre les mondes vikings d'un côté et les mondes saxons et francs de l'autre. Alors, on va se lancer tout de suite dans la campagne en avant. J'espère que le son sera bien réglé parce que j'ai vraiment galéré à le mettre en place. Ouh là, c'est fort. Déjà là... On June 5th, 793, a storm was approaching the shores of the Kingdom of Northumbria. A few months earlier, Orthing, the Council of Vikings, made the decision to plunder its largest abbey, the famous Lindisfarne. One of the leaders of this expedition was Jarl Ulf Ironbeard, a stern but respected man among his people. However, it wasn't meant for all of the Northmen to wreak Lindisfarne by the sea. A storm that hit the coast of Northumbria has scattered some of their ships miles away from their destination. Ulf's raiding party landed near a town called Bambara. The Northmen saw it as an easy target to plunder. Little did they know that all of Northumbria was just coming out of a bloody civil war. Troops of a new King Ethel were battling remnants of recently murdered King Osred's royal army. For this reason, heavy garrisons were scattered throughout the country, and one of them was stationed just outside Bambara. OK, alors, pour le son, j'espère que vous allez m'entendre, j'espère qu'il n'y a pas de soucis, mais là, il me semblait que c'était encore fort. Donc, bon, on va voir ce que ça donne en jeu. Alors ça, c'est l'image la plus célèbre du jeu, il me semble. Que l'on voyait en fond d'écran. A nouveau, c'est très fort. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501